C'est le principe du dégradé à l'huile, en fait, on pose et on fond. Alors aujourd'hui, on va trouver beaucoup de gens, c'est quand même assez vaste. On a des figurines basées sur le monde du cinéma, sur la bande dessinée, sur le fantastique en général. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent du jeu, notamment pour les jeux de plateau, parce qu'on trouve des figurines dans le jeu de plateau, dans les jeux de wargames, les jeux de guerre, les jeux d'armée relativement vastes. Il y a aussi le diorama qui est un genre très apprécié, qui en fait est une réconciliation, donc une scène un peu comme le cinéma. C'est-à-dire raconter une histoire, une scène de vie ou d'un film ou d'un passage ou de grands moments historiques. En scène, ces dioramas, c'est que souvent, effectivement, les figurines du commerce vendues à l'unité ne sont pas forcément adaptées, notamment au niveau du mouvement, de la mise en scène, etc. Donc là, on va aller vers la création. C'est-à-dire que là, on va vraiment créer la figurine de A à Z pour l'adapter à ce qu'on va vouloir représenter. Donc on va partir, de toute façon, comme une statue, en fait, c'est la sculpture. On va partir sur un fil de fer, parce que c'est plus facile d'avoir une armature. Et on va habiller ce personnage et justement trouver la bonne position et le mettre en scène. Là, ça peut être très long. Le but recherché au départ, c'est quand même d'aller le plus loin possible et de respecter, s'il s'agit de personnages historiques, de respecter cette réalité historique, d'aller dans les musées, de se documenter, aussi pour les couleurs. Donc ça demande effectivement énormément de travail, de documentation. On a de l'essence de térébenthine. Donc c'est pour diluer la peinture à l'huile. Par exemple, faire un petit dégradé sur le chapeau pour voir ce que ça donne. Donc là, ça va être du cuir, de toute façon. Je pense. De l'époque, c'est le Moyen-Âge. L'idée, c'est d'avoir une gamme de dégradés. Donc voilà, à portée de la main, on va après apposer sur la figurine. Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une couche pas trop épaisse, tout de même, parce qu'en général, je vais y revenir une fois quand ça sera sec, je ferai toujours un deuxième passage, en général, pour avoir un meilleur velouté après dans la peinture et dans les transitions. Voilà, c'est à faire tout, évidemment, par rapport à la lumière, bien sûr. Je reviens un peu refondre entre les couches, parce que la peinture à l'huile, donc, comme on le disait déjà, elle prend beaucoup de temps à sécher. Donc ça permet de faire un travail de dégradé dans le frais. Donc on a son temps, et on vient fondre entre les couches que j'ai posées. Le but étant, bien sûr, de ne plus avoir de traces de pinceaux, d'avoir un dégradé propre. Le travail d'une peinture, effectivement, est très important pour mettre en valeur la figurine. Alors on essaiera toujours de respecter, quand c'est un personnage réel, donc la réalité historique, au plus près, ce qu'on avait vu déjà, de toute façon, pour la sculpture, et de mettre en valeur le personnage par un travail sur les lumières, sur les ombres, sur les valeurs, comme on peut le trouver dans le travail d'art traditionnel, sur les tableaux, par exemple, sur les peintures. Il y a une communauté très importante à travers le monde. On trouve des clubs dans quasiment toutes les villes, voire même certains villages. Nous avons beaucoup, effectivement, d'expositions, donc à travers toute la France et le monde, et il y a aussi les concours de figurines où les concurrents sont jugés de par leur travail avec des prix, comme dans d'autres disciplines sportives ou autres. C'est quand même assez énorme et très intéressant, parce que ça permet de rencontrer énormément de gens qu'on ne connaît d'habitude qu'à travers Internet ou les revues. Il y a aussi énormément de sites Internet, une communauté très importante, donc beaucoup d'échanges quand même sur les forums. Ça, c'est très intéressant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...